Quelle mentalité à avoir en rapport avec l'argent? C'est ce qu'on parle aujourd'hui dans Réussir Ensemble. Bonjour et bienvenue à tous dans la capsule de Réussir Ensemble de cette semaine. Je m'appelle Mathieu Tremblay et mon objectif est de partager avec vous des solutions et des façons de changer votre mentalité et de pouvoir vous aider à avoir plus de succès et à avoir plus de réussite grâce à cette capsule et ces épisodes de Réussir Ensemble. Merci à tous pour ceux qui partagent, qui s'abonnent à ma chaîne ici en dessous avec le bouton rouge à s'abonner et qui mettent la petite cloche pour être prévenus des prochains épisodes. Merci à ceux qui me lancent des commentaires, qui cliquent sur le petit pouce en l'air. Ça aide toujours et ça fait plaisir parce que si je peux aider une personne, j'ai tout gagné et vous avez tout gagné également. Merci de partager autour de vous. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un aussi. Donc, on est dans la capsule 3 de 3 de l'argent. Et oui, l'argent, c'est tabou. L'argent, ça fait peur. On n'ose pas en parler. On n'ose pas, justement, dire combien on gagne. On a peur d'être riche. On a peur de faire de l'argent. On juge les gens qui font de l'argent et c'est malheureux. Et dans la première capsule, donc, on a vu les quatre façons de gagner de l'argent dans la société d'aujourd'hui. OK? Dans la deuxième capsule, je vous ai dit qu'il y a à quoi faire avec votre argent si vous voulez non pas être riche, mais atteindre la liberté financière. Parce que pour moi, c'est plus important d'avoir une liberté financière et de temps, plutôt que d'avoir beaucoup d'argent et d'être obligé de travailler dur et de ne pas pouvoir avoir de temps pour profiter de sa vie. Donc, il vaut mieux travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Donc, voilà la différence entre avoir une liberté financière et avoir être riche. Donc, ça, c'est dans les capsules que j'ai passées juste avant sur Réussir ensemble. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette capsule, dans cet épisode de Réussir ensemble? C'est justement ce qui se passe dans votre tête. Comment vous pouvez atteindre, vous aussi, une vie d'abondance? Comment vous pouvez atteindre, vous aussi, une vie de liberté financière et pouvoir atteindre vos objectifs et atteindre vos rêves? Bien, première chose, c'est d'avoir des rêves. Première chose, il vous faut avoir des rêves. Et rêvez grand. Rêvez pas petit pour avoir, par peur de ne pas réussir à atteindre vos objectifs. Rêvez grand pour la simple et bonne raison qu'en rêvant grand, si vous atteignez juste la moitié, au moins, vous allez déjà avoir plus que ceux qui rêvent petit. Et on a une mentalité dans la société d'aujourd'hui où on essaie toujours de se rabaisser, toujours de s'aligner vers le bas. Je voyais dernièrement, d'ailleurs, il y avait une grève et on parlait de pourquoi ils font la grève s'ils ont un tel salaire pour le boulot qu'ils font. On juge les gens parce qu'ils gagnent trop pour ce qu'ils font comme travail selon notre perception à nous. Pourquoi il faudrait s'aligner en bas? Pourquoi il faudrait dire, ah bien, telle personne, elle gagne moins pour le même travail? Pourquoi pas en dire, si lui, il gagne le temps, c'est peut-être moi qui gagne pas assez et donc il faudrait peut-être que je trouve un moyen de gagner plus. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que vous vous pensiez différemment. Il faut changer cette mentalité de perdant, de petit, de loser, d'essayer d'enlever dans votre tête le fait de ne pas aimer l'argent. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, depuis qu'on est jeune, beaucoup, beaucoup dans notre société, plusieurs personnes croient que l'argent, c'est mal. On associe beaucoup l'argent au mal. Et pourtant, beaucoup de gens qui ont de l'argent font beaucoup plus partie de la solution que du problème. Pourquoi? Parce que quand on a de l'argent, ça nous permet, ça nous ouvre les opportunités. Si vous êtes une bonne personne, avoir de l'argent va vous donner plus de possibilités de le partager, plus de possibilités d'aider d'autres personnes. Et c'est ça qu'il faut voir. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, si on n'a pas d'argent, on fait partie du problème. On ne fait pas partie de la solution. Et moi, je préfère faire partie de la solution, avoir de l'argent pour pouvoir donner des opportunités à d'autres, pour pouvoir le partager, pour pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est pour ça, entre autres, que je passe ce temps-là à vous faire ces capsules qui sont complètement gratuites. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Et si je peux aider quelqu'un avec ces capsules-là, de par mes connaissances, ça va me faire plaisir. Si vous voulez maintenant avoir plus de conseils, avoir des solutions concrètes pour gagner de l'argent et vous amener vers cette liberté financière-là, contactez-moi. Et là, vous rentrerez dans mon cercle privé. Il va y avoir un lien juste en dessous de cette vidéo, d'ailleurs. Et vous allez pouvoir rentrer dans un cercle privé où là, effectivement, vous allez pouvoir atteindre la liberté financière également et être du côté droit du cadran, comme on a vu dans la première capsule, propriétaire d'entreprise et investisseur. Ça, j'ai des moyens concrets pour y arriver. Et ça, on le fait plutôt en privé. Parce que pourquoi pas je pourrais aider les gens et aussi être heureux et faire de l'argent. C'est ça qui est important. Les gens, on aurait dit qu'ils veulent toujours choisir. Les gens doivent toujours choisir. Bien oui. Pourquoi? Parce qu'on juge énormément. Si vous jugez les gens riches, si vous jugez les gens qui ont de l'argent, si vous pensez toujours que quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui arnaque les autres, si vous pensez toujours que quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a hérité ou quoi que ce soit, eh bien, vous vous éloignez de l'argent. Pourquoi? Parce que notre subconscient ne vous fera pas devenir quelqu'un que vous n'aimez pas être. Eh oui, c'est normal. Donc, pensez à ça. Votre subconscient ne vous permettra pas de devenir quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est très fort parce que aimer l'argent, aimer être riche, aimer avoir cette liberté financière-là, accepter que l'argent, c'est bien. L'argent, c'est quelque chose qui est bien et qui permet d'ouvrir les opportunités, qui vous permet de faire beaucoup plus de choses. Et ça, ça fait partie de la solution. Et ça, ça va changer votre vie. Vous ne serez jamais capable, mais vous investisserez toujours dans des trucs qui vont vous faire perdre de l'argent ou des trucs. Si vous pensez que l'argent, c'est mal, si vous crachez sur les gens qui ont de l'argent, plus vous allez être dans cet état d'esprit, moins vous allez avoir d'argent. Et ça, c'est vraiment juste dommage. Donc, commencez par changer votre mentalité et accepter l'abondance. Ensuite de ça, accepter d'être riche, aimer ça. C'est vraiment à partir de ce moment-là. Ayez le feeling. Fermez les yeux et essayez d'imaginer si vous n'aviez pu penser à faire de l'argent, si vous aviez l'argent qui rentrerait tout le temps. Quel serait votre style de vie? Essayez de l'imaginer en détail. Faites-le maintenant. Fermez vos yeux et essayez de penser qu'est-ce que serait votre vie en détail au niveau familial, au niveau amitié, au niveau charité. Qui bénéficierait de cet argent-là autour de vous? Quel pays vous iriez voir dans le monde? Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Quelle serait votre habitation? Essayez de voir en détail quel genre de vie vous aimeriez avoir si vous n'aviez pas à vous préoccuper de l'argent. Et mettez ensemble, je vais incluer, ça ne se dit pas. Mettez dans votre rêve, dans votre visualisation, tous ceux qui en bénéficieraient aussi. Et pensez grand. Visez grand. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est d'avoir de un, aimer l'argent, aimer faire partie de la solution et viser haut, viser grand. Maintenant, vous allez prendre une feuille que vous allez lire matin et soir et vous allez écrire en détail au présent, comme si c'était déjà fait. Et vous allez écrire votre gratitude, votre reconnaissance envers ce que vous avez, ce que vous voulez avoir dans votre vie. Écrivez-le comme si vous l'avez déjà. Je suis heureux et reconnaissant. Je suis reconnaissant et heureux d'avoir, par exemple, 5 000, 10 000, 15 000 qui rentrent tous les mois. Je suis heureux et reconnaissant de pouvoir aider la fondation contre le cancer, par exemple. Je suis reconnaissant et heureux de pouvoir retraiter mes parents. Je suis heureux et reconnaissant d'avoir la dernière voiture que vous voulez. Je suis heureux et reconnaissant de voyager à travers le monde. Écrivez-vous des rêves, écrivez-vous des objectifs. Au présent, soyez déjà reconnaissant et vous allez commencer à en faire l'expérience. Si vous acceptez ça, pensez que c'est facile. Il est facile de faire de l'argent. Il est facile d'être riche à partir du moment où vous y croyez. Tant que vous pensez que c'est difficile et que vous devez travailler dur et que vous avez des réflexions du style « Ah, si c'est trop beau pour être vrai, bien, ça doit être trop beau pour être vrai. » Donc, tant que vous pensez ça, vous vous éloignez de l'argent. Parce que la vie ne se doit pas d'être absolument difficile pour que ça soit vrai. Non, non. La vie peut être plus facile. Et essayez d'imaginer comme ça, comment ça marcherait pour vous si la vie était facile et que vous ayez la possibilité de faire ce que vous aimez et de faire ce que vous voulez sans avoir à vous préoccuper de l'argent et que vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Mais commencez à travailler là-dessus et pensez-y et ressentez-le. Fermez vos yeux et ressentez le feeling que ça fait d'avoir un compte en banque plein, de pouvoir aller où vous voulez, manger ce que vous voulez, aider qui vous voulez, vous acheter ce que vous voulez. Essayez d'imaginer ce que ça fait comme feeling de pouvoir le faire. Prenez une grande respiration et voyez ce que ça fait de réussir. Comme je l'ai dit dans une autre capsule, si vous ne vous pensez pas capable, vous avez raison. Si vous vous pensez capable, vous avez aussi raison. Parce que c'est la pensée qui est créatrice. Et si les pensées sont créatrices, à partir du moment où vous pouvez changer vos pensées, à partir du moment où vous pouvez changer ce qui se passe à l'intérieur de vos deux oreilles, vous commencez à vivre réellement et à pouvoir atteindre cette vie d'abondance et de réussite. Ici, ce que je vous souhaite, c'était la capsule de cette semaine de Réussir ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Je m'appelle Mathieu Tremblay. Il y aura d'autres capsules de Réussir ensemble qui viennent dès la semaine prochaine. Et abonnez-vous, cliquez sur S'abonner et la petite cloche en dessous. Donc, vous allez être prévenus au moment de la sortie de la prochaine capsule de Réussir ensemble. Et comme je vous disais, il va y avoir un lien en dessous. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, de faire partie de mon cercle, il va y avoir un lien vers mon Facebook. Ajoutez-moi en ami et on pourra discuter de solutions précises pour pouvoir se créer cette liberté financière-là et vous donner votre liberté de temps à vous. Et parce que vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas en prison aujourd'hui. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez de votre vie. Il n'est jamais trop tard. Alors, vos actions du passé vous ont mené à votre présent. Et vos actions du présent vont vous amener à votre futur. Le futur n'existe pas encore. Et quand vous allez redevenir dans le futur, vous allez être au présent. Donc, le passé n'existe plus. Il n'y a qu'une chose qui existe, c'est aujourd'hui. C'est le présent. Prenez action dès aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui font des petits pouces en l'air, qui me lâchent des commentaires et qui partagent cette vidéo autour de vous. Si je peux aider une personne, vous avez gagné, j'ai gagné, tout le monde a gagné. Donc, on est dans une relation gagnant-gagnant. Ciao tout le monde. Bye-bye.